Rebonjour à tous et bien prenons encore un court instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi. Je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et vraiment je me plonge dans ton acte unique et éternel d'amour. Dans ce grand vin de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites. Et Jésus, je prends avec moi toutes les âmes de tous les temps pour que tu nous marques toutes et bien de ton divin fiat, de ce sceau. Vraiment que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume et te plaire Seigneur. Fais de nous ce qui te plaira. Donne-nous vraiment ce grand don qu'est la vie dans ta divine volonté. Donne-nous la grâce de l'humilité que nous puissions mourir à nous-mêmes et te laisser vivre en nous. Donne-nous la grâce de l'abandon entre tes bras et de la confiance. Donne-nous cette grâce de la souffrance de pouvoir t'appeler dans toutes nos actions du quotidien. Seigneur, nous souhaitons vraiment être de bons instruments entre tes mains et que ce soit toi qui vive en nous, que ce soit ta divine volonté qui opère et agisse à partir de toute notre humanité. Merci Jésus de maintenant nous disposer, de toucher nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement. Viens y déverser ton amour et ta sagesse pour que nous puissions comprendre, que nous puissions digérer cette nouvelle connaissance que tu nous donnes et que nous puissions la faire fructifier. En fait, que nous puissions mettre en pratique pour ta gloire. Merci Jésus de parler maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta divine volonté. Et que ce moment fait par toi en chacun de nous, et bien puisse avoir des retombées magnifiques dans tous les cœurs. Et beaucoup de retours à toi Seigneur, beaucoup de retours à toi. Et que vienne le reine de ta divine volonté, ici bas sur la terre, comme c'est le cas dans le ciel. Merci Jésus, merci avec tes propres remerciements. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 4 janvier 1927. Nous sommes toujours dans le volume Bint et c'est Louisa qui parle. Mon pauvre cœur gémissait à cause de la douleur, de la privation de mon cher et bien-aimé Jésus. Les heures me paraissent des siècles et les nuits sont interminables sans lui. Le sommeil fuit mes yeux, si au moins je pouvais dormir. Ma douleur s'endormirait et je trouverais peut-être un peu de soulagement. Mais non, au lieu de dormir, je garde les yeux bien ouverts. Mes pensées sont des yeux qui veulent pénétrer pour voir où est celui que je cherche et que je ne trouve pas. Mes yeux sont des oreilles pour entendre, qui sait, le doux bruit de ses pas. Le doux et gentil écolle sa voix. Mes yeux regardent, qui sait, ils verront peut-être l'éclair de sa fugitive venue. Oh, combien sa privation le coûte ! Oh, combien je languis après lui ! Louisa est toujours dans cet état de souffrance quand elle ne voit pas Jésus physiquement. Chaque petit passage commence vraiment par cet état d'amertume que Jésus partage à Louisa. Ce que Jésus ressent par rapport à nos âmes, nos âmes froides et indifférentes. Quand Jésus veut se donner, quand Jésus veut nous embrasser et nous remplir de son amour et que nous n'en voulons pas parce que nous préférons agir seuls dans nos volontés propres, eh bien, il ressent cette froideur, il ressent cette tristesse de ne pas pouvoir nous étreindre. Eh bien, il partage une petite goutte de cet amer calice d'amertume qu'il ressent, de ces souffrances qu'il ressent, de ce manque de réciprocité, d'amour avec les créatures. Il partage cela avec Louisa en ne se montrant pas. Bien qu'il soit dans son cœur, nous savons, Louisa est complètement dans la divine volonté, elle est au quatrième niveau de vie dans la divine volonté. Donc, Jésus est établi, c'est la divine volonté qui opère et agit en elle. Mais il lui partage un petit peu de ses souffrances, vraiment, pour qu'il puisse se sentir un petit peu apaisé, soulagé. J'étais dans ses lamentations lorsque mon doux Jésus bougeait en moi et se fit voir. Bougea en moi, donc il est vraiment en elle. Il se fit voir, assis à une petite table de lumière, tout occupée à examiner l'ordre de ce qu'il avait manifesté sur sa très sainte volonté. C'est tellement beau. Donc, Louisa, elle voit Jésus à l'intérieur de son cœur, qui est assis, qui a une petite table. Il est en train de regarder tout ce qu'il a donné comme connaissance sur sa divine volonté. C'est comme s'il s'émerveillait de toutes ces paroles qu'il avait données pour chacun de nous, en fait, ces paroles du Livre du Ciel. Il est en train de regarder toute cette lumière et tout cet ordre. Tout ce qui concernait son vouloir, les mots, les connaissances, tout était comme un rayon de lumière dans la main de Jésus et qu'il disposait sur ce bureau de lumière. Donc, c'est un bureau de lumière et toutes ces connaissances, tous ces mots, tout ce qu'il a donné relatif à la divine volonté, tout est lumière et comme un rayon de lumière dans les mains de Jésus. Et il était si absorbé que j'avais beau lui parler et l'appeler, il ne s'occupait pas de moi. Donc, il est comme subjugué par la beauté de toutes ces connaissances qu'il a données. J'ai donc gardé le silence en me contentant d'être près de lui et de le regarder. Puis, après un long silence, il me dit, Ma fille, lorsqu'il est question de choses qui concernent ma volonté, les cieux et la terre observent un silence déférent pour être spectateurs d'un nouvel acte de cette suprême volonté. Chacun de ces actes apporte une vie divine, une force, un bonheur, une ravissante beauté de plus. À chaque fois qu'une âme fait un acte dans la divine volonté, quand nous essayons de faire quelque chose en union avec Jésus, eh bien, il y a tous les anges, toute la création, toute la cour céleste qui viennent se mettre dans un silence autour de cette créature. Et ils regardent, ils observent la nouvelle création qui va s'opérer. C'est une nouvelle vie divine à chaque fois. Quand Jésus donne une nouvelle connaissance à Louisa, c'est une vie divine à chaque fois. Et donc, à chaque fois, il y a des choses de nouveau. Et donc, tous viennent s'émerveiller de ce qui est créé de nouveau. Chacun de ces actes apporte une vie divine, une force, un bonheur, une ravissante beauté de plus. Par conséquent, lorsqu'il est question de ma volonté, nous devons, toi et moi, tout mettre de côté et nous concentrer uniquement sur le fiat éternel. Il ne s'agit pas de réordonner en toi une volonté humaine ou une vertu quelconque, mais une volonté divine et opérante. Jésus rappelle bien à Louisa que son travail est primordial, qu'elle est la dépositaire de toutes ses connaissances sur la divine volonté, de tout le royaume de la divine volonté. Et que c'est tellement beau, que c'est tellement puissant, que chaque âme qui va recevoir ses connaissances et qui va les mettre en pratique en faisant des actes va créer des vies divines, va créer des beautés nouvelles, des saintes nouvelles, etc. Création nouvelle, c'est Jésus qui va le faire bien sûr en ses âmes, que Jésus dit, toi et moi, nous formons le royaume de la divine volonté. Donc c'est tellement important ce que nous faisons que nous ne devons pas nous concentrer sur autre chose, sur peut-être tes amertumes de ne pas me voir physiquement, etc. C'est pour cela que je ne réponds pas à tes appels parce que je veux rester vraiment focus sur ce travail que nous opérons ensemble. Lorsqu'il est question de ma volonté, nous devons ensemble, toi et moi, mettre tout le reste de côté, tous les petits doutes, les souffrances de ne pas voir Jésus que ressent Louis, etc. Il faut tout mettre de côté. Et toi et moi, nous devons nous concentrer uniquement sur le fiat éternel. Il ne s'agit pas de réordonner en toi une volonté humaine. Il ne s'agit pas de faire un petit travail quelconque, de réordonner ta volonté qui serait un petit peu, voilà, ou de réorganiser en toi une vertu quelconque. Non, il s'agit de la vie de la divine volonté, la vie opérante et agissante du divin fiat. Par conséquent, il faut apporter toute notre attention à ce qui concerne le grand bien d'un acte nouveau de cette suprême volonté. Et c'est pourquoi je ne réponds pas à tes appels, car lorsque l'on fait de grandes choses, les petites sont mises de côté. Après quoi j'ai suivi mon Jésus passionné dans la passion et arrivé au point où Hérode l'accablait de questions alors qu'il restait silencieux. Je me suis dit, si Jésus avait parlé, peut-être que Hérode serait converti. Donc rappelons-nous, Jésus, voilà, au milieu de tellement de souffrances, voilà, non pas chez Anne, et puis chez Caïphe, et puis il se retrouve au milieu des soldats, et puis il est jeté en prison, et puis à nouveau il arrive devant chez Caïphe, et puis il arrive devant chez Pilate, et puis il se retrouve devant chez Hérode. Et Hérode le bombarde de questions. Et Jésus ne répond pas. Ça je vous invite à lire cette heure de la passion, où Jésus se retrouve devant chez Hérode, qui face à ce long silence, en fait, on est tellement humilié qu'il déclare Jésus fou et l'habille comme tel. Donc on fait mettre à Jésus vraiment le petit vêtement blanc des hommes qui perdaient la raison, qui étaient en fait considérés comme des fous. Donc on se moque de lui, on le traîne par terre, on lui crache dessus, etc. Et Louis elle se dit, mais Jésus, pourquoi tu n'as pas répondu à ce moment-là ? Parce que tes paroles qui sont vies, qui sont créatrices, auraient pu toucher ce cœur, auraient pu le transformer, peut-être qu'il se serait complètement converti. Jésus bougeant en moi me dit, ma fille, Hérode ne me posait pas de questions pour savoir la vérité. Il n'était pas assoiffé de vérité, assoiffé d'amour divin, etc. Non, il posait ses questions uniquement par curiosité, pour se servir de réponse, pour se moquer davantage de Jésus. Il posait ses questions uniquement par curiosité et pour se moquer de moi. Et si j'avais répondu, je l'aurais ridiculisé, parce que lorsqu'il n'y a pas la volonté de connaître la vérité, quand le cœur n'est pas disposé à accueillir une vérité, en fait, cette vérité va brûler tout ce qu'il y a dans cette âme, en fait. Le bien que donne cette vérité va être de toute façon complètement consumé. Il n'y aura pas de fruit, parce que l'âme n'est pas disposée à recevoir. Quand il n'y a pas la volonté de connaître la vérité et de la mettre en pratique, la disposition pour recevoir la chaleur que la lumière de mes vérités apporte avec elle est absente de l'âme. Ne trouvant pas l'humidité pour faire germer et féconder les vérités, cette chaleur brûle encore davantage et fait périr le bien qu'elle produit. Voilà, il n'y a pas, en fait, Jésus prend cet exemple, voilà, il n'y a pas cette petite humidité nécessaire, par exemple le soleil, bien si une plante n'a pas cette petite rosée matinale, et bien le soleil pourrait vraiment la griller, en fait, la faire complètement brûler. Donc cette petite humidité est nécessaire, tout comme l'âme doit avoir cette petite humidité, c'est-à-dire cette petite disposition, cette soif de connaître la vérité, cette soif d'aimer, cette soif de devenir meilleure, etc. Il n'y avait pas cela en érode. Donc en fait, tout le bien qu'aurait pu apporter cette vérité, et bien aurait été directement, voilà, grillé dans ce cœur mal disposé et tout sec. « Ne trouvant pas l'humidité pour faire germer et féconder les vérités, cette chaleur brûle encore davantage et fait périr le bien qu'elle produit. C'est comme avec le soleil, lorsqu'il ne trouve pas l'humidité sur des plantes, sa chaleur les flétrit et brûle la vie des plantes. Mais s'il trouve l'humidité, le soleil fait des prodiges. » Voilà, s'il y a cette petite disposition, le soleil va faire des prodiges, donc le soleil de la divine volonté. Jésus va transformer nos cœurs. Donc il suffit de notre petit « oui ». C'est ça notre petite humidité, notre petite disposition. On donne notre « oui » le matin, on le donne tout au long de la journée, on manifeste notre désir de vivre dans la divine volonté. Même si on est nul, si on est misérable, qu'on fait des péchés continuellement, qu'on a l'impression que, voilà, on ne s'en sortira jamais dans nos iniquités. C'est le Seigneur qui va opérer des prodiges en nous, qui va nous transformer, qui va nous nettoyer, qui va agir, opérer en nous. C'est sa lumière qui va vraiment nous réchauffer, c'est sa lumière qui va nous transformer. La vérité est belle, elle est aimable, elle fait revivre les âmes et les fécondes. avec sa lumière et sa chaleur. Chaque parole de Jésus, chaque connaissance, vient comme une vérité pour féconder l'âme et pour la transformer. Elle forme des prodiges de développement, de grâce et de sainteté. C'est magnifique ! Elle forme des prodiges de développement, de grâce et de sainteté. Donc Jésus nous fait grandir dans cette ressemblance avec lui, dans cette sainteté. Il ne veut pas que nous soyons saints humainement. Il veut maintenant plus de nous. Il veut nous donner la sainteté divine, la sainteté de son Père. Vous serez saints comme mon Père Célesté Saint. En donnant notre oui, en étant un petit peu disposés à recevoir, c'est Jésus qui va opérer en nous et nous transformer. Il va y avoir, comme il le dit, formation de miracles en nous, de prodiges en nous. Mais cela pour les âmes qui l'aiment afin de l'exécuter. Donc c'est pour les âmes qui sont un petit peu disposées, qui ont soif de ces connaissances, qui veulent les recevoir pour les mettre en pratique. Pas pour celles qui, avec curiosité, viendraient se plonger dans les écrits du ciel pour davantage se moquer des personnes qui leur en parlent, etc. qui essaieraient de discréditer ces écrits, etc. Donc là, elles seraient brûlées, en fait. Le bien de toutes ces connaissances viendraient directement flétrir leur âme. Et elles n'en recevraient rien du tout. Donc pour autant qu'on soit un petit peu ouvert, il suffit vraiment d'une toute petite brèche, en fait. Et le Seigneur va venir vraiment opérer, va faire de belles choses en nous. Par contre, avec celles qui ne l'aiment pas pour l'exécuter, pour les âmes, voilà, qui, comme Hérod, cherchent juste à se moquer, essayent d'en savoir plus pour tourner en dérision, etc. C'est plutôt la vérité qui va se moquer d'elles. Ces âmes vont se retrouver, en fait, face à leur vide, à leur néant. Elles vont se retrouver mais totalement noirceurs. Et finalement, c'est la vérité qui va se moquer d'elles. Pendant que je notais cela, j'étais si épuisée que j'écrivais avec difficulté. Je ne sentais pas non plus que Jésus m'inspirait pour me faciliter la tâche, ni la plénitude de la lumière mentale qui, comme une mer, se forme dans mon esprit, de sorte que je n'ai qu'à prendre de petites gouttes de lumière pour mettre sur le papier. Car autrement, si je voulais tout mettre, je serais comme une personne qui entrerait dans la mer et voudrait la contenir toute entière dans sa main. Mais si elle veut ne prendre que quelques gouttes, elle peut y parvenir. Donc, Louisa, elle est en train de vivre une grande difficulté à écrire. Elle est extrêmement fatiguée. Elle ne ressent pas l'aide de Jésus. Pourtant, il est en elle. C'est bien sûr lui qui agit en elle. Mais elle dit d'habitude, voilà, quand je me plonge dans ta divine volonté, je me plonge dans cette grande mer de lumière. Et en fait, tu viens directement m'amener les petites gouttes de lumière que je dois mettre par écrit. Donc, c'est facile parce que si je me plonge dans cette grande mer, je ne sais pas quoi prendre si toi-même, tu ne m'aides pas. Donc là, je ne me sens pas aidée. Ainsi, tout était difficulté dans mon âme comme dans mon corps. Et donc, en fait, c'est vraiment ce que nous pouvons ressentir nous aussi. Parfois, nous pouvons ressentir de la difficulté à lire les écrits du ciel. Parfois, nous pouvons ressentir de la difficulté à faire des actes, à faire nos rondes. Et voici ce que Jésus répond. Me sentant malade, d'abord, Louisel dit, je me disais, peut-être que ce n'est plus la volonté de Dieu que j'écris. Donc, Louisel a l'impression, voilà, et nous avons peut-être tous traversé ce sentiment de nous dire, peut-être que ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Peut-être que je ne fais pas ce qui lui plaît. Autrement, il m'aurait guidée comme avant. Au contraire, la difficulté, l'effort que je dois faire sont si grand que je ne peux plus continuer. Par conséquent, Louisel se dit que Jésus ne veut pas qu'elle continue. Si Jésus ne le veut pas, si Jésus ne le veut plus, je ne le veux plus, moi non plus. Donc, elle a l'impression que ces difficultés, eh bien, c'est quelque chose, voilà, si Jésus ne veut plus que j'écrive, eh bien, j'arrête d'écrire. Alors, j'arrête. Voici la réponse de Jésus qui est très intéressante pour chacun de nous. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus sortit de mon intérieur et me dit, ma fille, celle qui doit posséder le royaume de ma volonté, doit non seulement la faire et vivre en elle, mais doit sentir et souffrir ce que ma volonté ressent et souffre dans les âmes. Donc, ce que nous partagions au début, voilà, au début de ce passage que parfois, Louisa, voilà, elle souffre tellement de l'absence de Jésus et en fait, Jésus lui partage ce que lui ressent dans les cœurs face à notre froideur et notre indifférence, eh bien, Jésus partage aussi à Louisa ce que sa divine volonté ressent dans les âmes en lui partageant cette difficulté à écrire, cette difficulté à mettre sur papier, eh bien, ce qu'elle ressent. Ce que tu sens n'est rien d'autre que la condition dans laquelle je me trouve, que je me trouve moi-même dans les créatures. Avec quelle difficulté coule ma volonté ? Quel effort ne doit-elle pas faire pour subjuguer les créatures ? Jésus dit qu'il souffre terriblement, il est dans nos cœurs, il n'y a rien de fluide, en fait, on met tout le temps les obstacles, on ramène tout le temps de la noirceur, des ténèbres quand on agit dans nos volontés propres. Et il dit avec quel effort je dois à chaque fois revenir pour essayer de séduire l'âme, pour essayer de la subjuguer par ma beauté, essayer de lui montrer tous ces présents que je lui donnais pour que son cœur s'ouvre un petit peu, que je veux vraiment lui déverser, déverser en elle mes grâces, mes bénédictions, mais quel effort pour ma divine volonté. Tout ce que je dois faire pour essayer d'attirer l'âme un petit peu, à me regarder, à me laisser de la place. Quel effort ne doit-elle pas faire ma divine volonté ? Ne doit-elle pas faire pour subjuguer les créatures ? Combien les créatures la tiennent réprimée dans leur propre volonté ? Nous tenons la divine volonté vraiment esclave de notre volonté propre, soumise à notre volonté rebelle, notre volonté inconstante, notre volonté méchante, etc. Elle lui enlève la meilleure, le meilleur de sa vie. Donc, notre volonté propre, quand nous voulons agir seuls, nous enlevons à la divine volonté le meilleur de sa vie. Nous lui enlevons son énergie, sa joie, sa force. Elle est obligée d'agir sous la pression d'une volonté humaine mélancolique, faible et inconstante auquel douloureux, amer et écrasant cauchemar, les créatures gardent ma volonté. Donc, c'est vraiment un cauchemar. La divine volonté ne peut plus opérer, ne peut plus agir. Elle est paralysée. Jésus l'a bien dit dans cette neuvaine préparatoire à la fête de Noël, quand vraiment il nous parlait de tous ces excès d'amour, quand il était dans le sein de sa maman. Il disait « Je ne pouvais pas bouger. J'ai accepté d'être enfermée dans son sein, même si ma maman était toute sainte, toute pure. Eh bien, j'étais quand même enfermée, moi, à la lumière du monde. J'étais dans les ténèbres, j'étais dans la Loire-Saint. Je ne pouvais même pas ouvrir les yeux, je ne pouvais même pas remuer. Et ça a été tellement douloureux. Et c'est ce que je ressens dans mon cœur. Je suis paralysée. Donc, j'ai accepté cela pour vraiment que vous puissiez vous ouvrir à cette grâce de la vie dans l'intime volonté et me laisser plus de place dans votre cœur pour que ma lumière puisse rejaillir à travers votre humanité. Quelles écrasons, cauchemars, les créatures me font vivre en m'étouffant dans leur cœur. Ne veux-tu donc pas participer à ces souffrances ? Ma fille, tu dois être une clé. Et quel que soit le son que ma volonté veut que tu produises, tu dois te prêter à former le son que ma volonté veut sortir. Quel que soit ce que je veux que tu vives, tu dois le vivre. Louisanne, tu es dans ma divine volonté que lui dit Jésus. Tout ce que tu vis, c'est moi qui le vis en toi. Et donc, à chaque fois, c'est un son nouveau qui se crée en toi. Un son que ma volonté veut sortir de ton âme. Et lorsqu'elle aura formé en toi tous les sons qu'il possède, son de joie, son de force, son de beauté, son de douleur, son de souffrance, son de difficulté, etc. Eh bien, sa victoire sera complète ayant ainsi constitué en toi son royaume. Donc, Jésus constitue son royaume en Louisa. Il forme son royaume avec Louisa, en union avec Louisa. Et en s'abandonnant à Jésus, en lui faisant confiance, lui vient vraiment mettre comme une nouvelle couleur. C'est comme une nouvelle touche à la palette. En fait, un nouveau son. Le son de la joie, le son des souffrances, le son des bonheurs, le son de la force, le son de la bonté, etc. Et il dit, ce n'est que quand toute la palette de son, ou bien toute la palette de couleurs, eh bien, sera mis en place dans ton âme que mon royaume sera constitué. Par conséquent, pense plutôt que c'est une sonate distincte et différente qu'elle veut jouer en toi. Pense que ce que tu es en train de vivre là, c'est quelque chose que veut te faire vivre en ma divine volonté pour que tu partages avec elle cette difficulté qu'elle a de vivre dans les cœurs, cette souffrance qu'elle a à se faire connaître. Donc, pense plutôt que de te plaindre. Pense que c'est une nouvelle sonate différente que la divine volonté veut jouer en toi et que c'est une clé de plus qu'elle veut ajouter à ton âme parce que dans le royaume du fiat suprême, elle veut trouver toutes les notes du concert de la céleste patrie afin que même la musique ne soit pas absente de son royaume. Donc, aujourd'hui, par ce deuxième enseignement, Jésus nous appelle à la confiance totale, à l'abandon, quel que soit ce que nous sommes appelés à vivre, les difficultés, les tourments, etc. Peu importe, si nous nous sommes abandonnés à Jésus, ce que nous vivons, eh bien, c'est ce que Jésus veut que nous vivions. C'est vraiment tout ce qui nous sera donné de vivre est pour notre sanctification. Tout est cadeau de Jésus pour nous. Alors, ne cherchons pas à éviter telle chose, à essayer de trouver une solution pour telle autre. Faisons confiance et prenons tout comme venant des mains adorables de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour toutes ces grâces. Merci pour toutes ces bénédictions. merci pour toutes tes paroles créatrices qui nous transforment jour après jour. Sois loué, béni et glorifié et donne-nous vraiment la grâce de te plaire, d'être beau et gracieux à tes yeux, Seigneur. Merci Jésus au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.